Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, 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 ça fait beaucoup de questions, ça. Le mieux serait de se rendre directement sur place. Nico? Oui? Magie! Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais pourquoi j'ai ça? Ha! Je t'ai transportée à une école où aura lieu un spectacle aujourd'hui même. Un spectacle? Ici? Oui! Tu seras notre reporter terrain pour montrer aux amis comment tout ça se déroule. OK. Bien, je fais quoi? D'abord, tu dois trouver la classe de Mme Nancy. Bonne chance, Nico! Bonjour! Bonjour! Je cherche la classe de Mme Nancy. Est-ce que vous savez c'est où la classe de Mme Nancy? Mme Nancy? Mme Nancy? Ah! Je pense que c'est ici. Oh! Excusez. Non, c'était les toilettes. Berlu, aide-moi! Ne t'inquiète pas, Nico. Nico est un peu nerveux car il se trouve dans un endroit qu'il ne connaît pas. Peut-être que toi aussi, tu seras un peu nerveux ou nerveuse le jour du spectacle. Je pense que c'est ici, le spectacle. Est-ce que c'est ici, le spectacle? Ah! OK. Oups! Il ne faut pas déranger la comédienne avant la représentation. On la laisse se préparer. Ah! Je pense qu'on l'a trouvé. Bonjour! C'est bien ici la classe de Mme Nancy? Oui, ça va bien? Bonjour! Entrez! Bon, bien, je vais m'asseoir. Ils sont en train de prendre leur bras. On arrive à la salle de spectacle. Dans ton école, le spectacle pourra avoir lieu dans le gymnase, la cafétéria, l'auditorium, la salle polyvalente ou même dans une salle de classe, comme aujourd'hui. Il y a de la musique. Regarde. Il y a du ruban coloré qui nous indique où s'asseoir. Oui. Tu dois t'installer à l'intérieur du ruban et ne pas déborder. Hum? Nico? Nico, est-ce que tu connais les règles du public parfait au théâtre? Ah, bien oui. Il faut ouvrir grand les yeux et les oreilles. Il faut garder le silence. Bien, sauf si le personnage nous demande quelque chose, une question. Il faut rester assis, à moins que le personnage nous demande de nous lever. Puis, est-ce qu'on a le droit de rire pendant le spectacle? Bien sûr! Puis, est-ce qu'on a le droit de s'émouvoir? Ah, oui. Et après le spectacle, si on a aimé ça, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais, je sais! On applaudit! Exactement! Chut! Le spectacle va commencer. Après le spectacle, si ton professeur est d'accord, tu pourras aller voir la comédienne pour prendre une photo. Il est important de ne pas toucher aux marionnettes ou aux accessoires. Ils sont très fragiles. Et à la fin, les enfants retournent en classe? Exactement. On doit laisser la comédienne ramasser son matériel. Alors, Nico? Oui? Tu peux revenir. Revenir? Comment? Bravo, Berlue! C'était une belle présentation. Merci, merci. C'est trop gentil. J'aimerais ça, moi aussi, me faire applaudir. Oui, tellement. Pour ça, il faudra que vous fassiez un spectacle. Je vais chercher des costumes. Puis moi, un décor. Puis moi, j'écris l'histoire. Est-ce que ça va parler de moi? Peut-être. On y va. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?